Le message que je voudrais adresser aux chefs d'État, c'est qu'ils ont notre histoire, l'histoire de l'humanité entre les mains. Ils peuvent décider à Paris d'écrire l'histoire, ou ils peuvent décider de la subir. Le message que je voudrais leur adresser, c'est « Soyez inspirés à Paris. Allez-y, inventez le monde de demain. Cessez de parler, agissez. Osez. Osez changer le monde. Soyez créatifs. » Voilà le message que, si je pouvais m'adresser simultanément, simplement parce que le carrefour de crise, de complexité, de civilisation dans laquelle nous sommes, nous oblige à être inventifs. Notre intelligence est mise en demeure, notre intelligence collective, de prendre en charge les conséquences de notre propre succès. Parce qu'en fait, le XXIe siècle, nous subissons toutes les conséquences des siècles précédents. Et notamment la crise climatique, c'est la conséquence d'un mode de développement qui s'est fait à cause ou grâce aux énergies fossiles. Donc, l'ultime message, c'est leur dire, c'est même plus une question d'urgence. C'est que n'oubliez pas que de vos décisions à Paris, le sort de millions de personnes en dépend. Gardez ça à l'esprit. Les objectifs, ils sont très clairs. Ils sont définis dans le processus des Nations Unies. Et ils ont été adoptés à l'avance par les 195 États qui seront à Paris. L'objectif, c'est que la somme des engagements des 195 États permettent de limiter les changements climatiques en cours de siècle à la barre des 2 degrés centigrades par rapport à l'ère pré-industrielle. Pourquoi ? Parce qu'au-delà de 2 degrés d'élévation, quelle que soit l'économie, la technologie, la science, nous serons incapables d'arrêter les changements climatiques et nous rentrerons dans un phénomène irréversible aux conséquences irréversibles pour l'humanité. Eh bien, écoutez, Paris va être l'heure de vérité. Parce que les mots sont là. Les intentions sont là. Donc, pour répondre à votre question, Paris verra si on est dans la sincérité ou si on est dans la mystification. Je crois qu'il y a quand même une forme de sincérité parce qu'aucun État ne conteste la réalité des changements climatiques et la gravité de la menace. Maintenant, il faut, en face des mots, mettre des instruments. Des instruments normatifs, économiques. Et la meilleure manière peut-être de rétablir la confiance sur la sincérité, c'est de mettre immédiatement, au fond vert pour le climat, des sommes conséquentes pour aider les pays les plus vulnérables qui sont déjà impactés par les changements climatiques à s'adapter. Ça, je dirais que c'est le préalable au succès et à la confiance et à la crédibilité de la Conférence de Paris. La question n'est pas de préserver la nature. La question, c'est de préserver l'humanité. La Chine, qui est un grand pays émergent, a conscience depuis peu de temps que les changements climatiques et la pollution atmosphérique due notamment à un mode de production basé sur les énergies fossiles, est un problème de santé publique, est un problème de stabilité mondiale et commence déjà à affecter profondément leur économie. Donc les pays émergents savent très bien que si on laisse les changements climatiques évoluer, toutes les économies du monde, y compris les économies émergentes, vont s'effondrer. A l'inverse, la Chine, pour ne parler que d'elle, a compris que dans la lutte contre le changement climatique, il y avait un modèle énergétique et un modèle économique qui peut permettre de créer des emplois et de créer de la richesse. Je ne suis ni optimiste, ni pessimiste, je suis exigeant, le ciel est réaliste parce que je sais trop qu'un échec à Paris pénalisera d'abord des hommes, des femmes et des enfants qui sont en situation de précarité. Je ne suis pas engagé pour défendre les intérêts d'un pays plutôt que l'autre, je suis engagé au nom des plus faibles. Alors avec les responsables politiques, un geste de soutien pour faire en sorte que la conférence de Paris soit un moment d'ambition, c'est-à-dire d'utiliser leur influence diplomatique mais aussi leur influence spirituelle puisque le Maroc est aussi une autorité spirituelle pour essayer encore une fois d'apaiser les positions des uns et des autres et que chacun arrive à Paris dans un état d'esprit positif. J'attends du Maroc et ce que nous aurons demain, sa propre contribution à l'enjeu climatique et j'attends du Maroc, mais je n'attends pas puisque c'est déjà en cours, que le Maroc dise au monde entier, ce que j'essaye de dire depuis longtemps, que si on veut lutter contre le changement climatique, il faut sortir des énergies fossiles et pour sortir des énergies fossiles, il faut cesser de les subventionner. Ce que le Maroc a fait. Donc j'attends que nous puissions, sur ces objectifs et sur ces moyens, unir nos voix. Ce qui est dit par le Maroc est entendu différemment, complémentairement, par ce qui est dit par la France par exemple. Les pays arabes, les pays africains, mais également des pays émergents. Le Maroc a une influence diplomatique qui est complémentaire de l'influence d'autres États et notamment une influence importante en Afrique. Quand le Maroc décide, sans demander l'avis de personne, de réduire ou de supprimer des subventions aux énergies fossiles, ils donnent une magnifique démonstration de ce que tous les États devraient faire. Si demain, la communauté internationale cessait de subventionner les énergies fossiles et basculer ces centaines de milliards de dollars que l'on accorde aux énergies fossiles, aux énergies renouvelables, vous rétabliriez les grands équilibres climatiques de la planète et en même temps, vous rétabliriez les conditions d'équité entre États en permettant à chaque État de produire sa propre énergie dans ses frontières à partir de sources d'énergie qui, à terme, sont gratuites. En tout cas, sur la suspension des subventions aux énergies fossiles, ils montrent une direction dans laquelle la plupart des pays et notamment les grands émetteurs auraient tout intérêt à s'engouffrer le plus rapidement possible. C'est pas que je pense, c'est que je suis intimement convaincu que l'avenir énergétique de la planète, c'est l'utilisation combinée des énergies du vent, du soleil, de la biomasse, de la géothermie, de l'hydraulique et des énergies marines associées à ce que la technologie moderne nous a apporté, c'est-à-dire les réseaux intelligents et l'informatique pour combiner intelligemment ces sources d'énergie. Ça veut dire qu'à terme, l'humanité pourra répondre à ses besoins d'énergie à partir de sources d'énergie qui sont gratuites. Et là, l'argent que vous ne vous mettrez plus pour payer l'énergie, vous pourrez le mettre dans la santé, dans l'éducation, dans la formation et dans la solidarité. L'enjeu climatique va nous obliger à adopter ou à développer rapidement ce qui est en marche les énergies renouvelables. Ça va contraindre plus rapidement qu'on ne le pensait les États à acquérir une forme d'autonomie à partir d'énergies qu'ils vont produire dans leurs frontières et donc ça va quelque part les affranchir de dépendance qu'ils avaient avec des États qui étaient détenteurs des ressources d'énergie fossile. Et vous savez très bien que l'histoire nous a montré que la plupart des conflits auxquels nous avons assisté depuis plusieurs décennies étaient directement ou indirectement associés à la détention ou à la sécurisation de l'approvisionnement en énergie fossile. dit autrement on s'est fait la guerre pour le pétrole pour le charbon ou pour le gaz. Le jour où un État petit moyen ou grand n'est plus dépendant d'un autre État sur le plan énergétique il retrouve sa souveraineté son autonomie et vous rétablissez le rapport de force entre États et vous enlevez surtout les causes de conflits donc vous pacifiez le monde. Écoutez le Maroc a engagé notamment à partir d'énergie solaire et à partir d'énergie éolienne des objectifs importants pour diversifier leur mix énergétique avec une stratégie importante donc elle a fait le pari des énergies renouvelables et je ne doute pas que dans les temps qui vont venir ils vont encore être plus ambitieux dans la capacité des énergies renouvelables à subvenir aux besoins énergétiques du Maroc. Je dirais vous savez quelque part c'est presque une chance que le Maroc n'ait pas de pétrole sous les pieds. Ça va les obliger à être inventifs à se tourner vers ces énergies naturelles ces énergies propres et ça va probablement les mettre dans une situation assez rapide d'acquérir justement leur autonomie énergétique à partir je le répète de sources d'énergie qui à terme sont gratuites. L'efficacité énergétique parce que quel que soit le modèle énergétique que l'on va développer il faut tenter dans le transport le bâtiment l'industrie l'agriculture à service ou à confort égal de réduire sa consommation énergétique et ça il y a des tas de technologies il y a des savoir-faire il y a des emplois toute l'énergie que l'on ne dépense pas c'est autant d'argent qu'on ne dépense pas et une fois encore qu'on peut réinjecter dans le social il faut changer ses modes de production agricole mais ça vaut pour le Maroc comme ça vaut pour l'Europe il faut sortir d'un modèle agricole qui est énergivore au-delà du fait qu'il a des impacts environnementaux à un modèle seulement moins d'énergie mais qui va aussi pouvoir produire de l'énergie hier j'ai été visité pas très loin de Meknes un centre de production d'huile d'olive qui produit de l'huile d'olive mais qui produit aussi à partir des déchets de ce processus de production de l'énergie c'est ça aussi l'avenir de l'agriculture faire en sorte que le métier de paysan se double d'un métier de producteur d'énergie soit pour sa propre consommation soit pour la consommation des autres donc voilà les transports transports doux les tramways les trains l'habitat faire en sorte dans les pays où il fait chaud qu'on construise des bâtiments bioclimatiques comme les anciens savaient le faire et comme on saurait encore le faire aujourd'hui c'est vraiment un changement de modèle mais qui est passionnant c'est un sacré symbole d'abord honnêtement c'est une responsabilité je dirais même que c'est une audace parce que sur un plan de l'organisation c'est compliqué c'est lourd sur un plan de la diplomatie je suis bien placé pour vous dire que c'est un engagement c'est un symbole parce que après que Paris aura accueilli la COP21 ça montre bien que le destin de l'Afrique et le destin de l'Europe est intimement lié que le succès de l'Afrique c'est le succès de l'Europe et qu'il ne peut pas en être autrement et que l'échec de l'Afrique ce sera l'échec de l'Europe et inversement évidemment si la COP21 et on se bat pour ça est un succès ça facilitera la tâche de la COP22 qui sera simplement une conférence pour mettre en oeuvre les décisions qui auront été décidées à Paris si par malheur ce que je n'espère pas Paris était une déception ça mettrait une sacrée pression sur le Maroc qui devrait trouver une issue de secours à l'échec de Paris mais on n'est pas pour l'instant dans cette perspective on y travaille la France travaille et elle n'est pas la seule sur ce qu'on appelle le transfert des technologies comment donner accès gratuitement ou facilement aux énergies propres aux pays qui n'en ont pas les moyens c'est pas si difficile que ça parce que permettre à des pays d'acquérir ces énergies renouvelables c'est pas une dépense c'est un investissement qui peut être rentable sur une échelle de temps un peu longue donc il suffit de leur donner un montage financier sur des prêts à très très longue durée avec des taux très faibles et dès lors que vous êtes vous détenez les machines pour capter l'énergie du vent ou l'énergie du soleil après à terme l'énergie devient quasiment gratuite et vous pouvez très vite rentabiliser à partir du moment où vous donnez l'accès à l'énergie d'une manière autonome aux pays notamment du sud l'énergie c'est la base du développement économique donc c'est un investissement qui permet de prospérer donc il ne faut pas voir ça comme une dépense il faut simplement leur permettre peut-être par des mécanismes financiers mais aussi peut-être par des prêts aussi peut-être par des aides à se développer sans passer par la case des énergies fossiles donc il faut une coopération nord-sud il faut le souhaiter moi je 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 ne cesse de dire à tous ceux qui appartiennent à la catégorie des jeunes que l'avenir est en train de se déterminer leur avenir est en train de se déterminer qu'au prétexte qu'ils n'ont pas été responsables de la situation dans laquelle la planète se trouve ils ne peuvent pas s'en désintéresser et que même s'ils n'ont pas forcément les clés pour réagir ils ont les clés pour interpeller les jeunes du monde entier sont familiers experts pour utiliser les réseaux numériques digitales pour créer de la mobilisation des pétitions des adhésions des interpellations donc tous les jeunes doivent se connecter pour délivrer un message notamment aux responsables politiques faites de Paris un moment d'intelligence collective mettez de côté vos égoïsmes vos nationalismes et projetez-nous dans un monde meilleur on est à un point de bascule où toutes les crises peuvent se combiner pour achever de fragmenter la planète achever de diviser l'humanité ou on peut basculer de l'autre côté et au contraire avoir une humanité qui se rassemble et qui mette en commun ses expériences ses connaissances et ses savoirs ça va se décider dans les mois ou les années à venir ce qu'on va décider maintenant est décisif on peut basculer vers le pire et on peut basculer vers le meilleur on est plus que jamais à un moment décisif on a tellement ajourné la mutation on a tellement tergiversé dans le doute dans les altermoiements que les phénomènes que nous sommes censés combattre eux ne nous ont pas attendus donc la fenêtre d'opportunité entre ce que nous pouvons faire et pas faire est excessivement limitée merci à vous 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 Sous-titrage ST' 501